Nous allons faire un tutoriel concernant la gestion des connexions au serveur avec FileZilla. C'est un tutoriel qui fait partie de la playlist consacrée à FileZilla. Dans un premier temps, on va regarder les deux moyens que l'on a à disposition pour se connecter à FileZilla. On a déjà vu un qui est l'interface de connexion rapide. Et le deuxième, c'est le gestionnaire de site, qui gère des connexions, mais ça s'appelle le gestionnaire de site. Dans un troisième temps, on va regarder comment travailler avec ce gestionnaire de site. Et dans un troisième temps, on va regarder ici comment importer et exporter la configuration de ce gestionnaire de site. On va commencer par les deux moyens de se connecter. Je double clique sur FileZilla. Je rappelle le premier moyen de se connecter qu'on a déjà vu. C'est l'interface de connexion rapide, ici, où on rentre le nom de l'hôte, le nom de l'identifiant, le mot de passe, et on se connecte. L'autre moyen, c'est de travailler avec ce que l'on appelle un gestionnaire de site. Le gestionnaire de site est ici. On crée un nouveau site. Ici, le site s'appelle TradingNote. Je vais lui laisser ce nom. Je vais mettre Tirecom. Ensuite, il faut préciser les mêmes informations que dans l'interface rapide. FTP.online.net. Donc ça, c'est le nom du serveur. Ensuite, on va demander de se connecter de manière normale avec un identifiant. webmaster.robas.trading.notes.com Et là, je mets mon mot de passe. Alors, ensuite, je vais passer dans l'onglet avancé, ici. C'est parce que ce n'est pas terminé, là. Donc là, il faut que j'aille chercher le dossier local par défaut. Donc là, il se trouve ici. Ça, c'est bien. Et je vais aller chercher le dossier distant par défaut. Alors, celui-là, je ne vais pas aller le chercher. Je vais le noter. Je sais que c'est 3w.slash. Alors, slash, 3w.slash. Ici, j'ai la possibilité de mémoriser aussi. Si j'utilise la navigation synchronisée. Ou la comparaison de dossiers. Enfin, et ou. Bon, ça, on le verra. Dans les tutos qui suivent. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait OK. Et là, on a mémorisé notre connexion. Donc là, ça permet de se connecter et d'atterrir, si j'ose dire, à la racine de l'arborescence locale et à la racine de l'arborescence distante. Alors, il aurait pu ici me poser la question Autorisez-vous Faizia à se souvenir de vos mots de passe. Alors, il ne l'a pas fait parce qu'il me l'a déjà posé la question dans le cadre d'un autre tutoriel. Et j'ai répondu oui. Donc, ne vous étonnez pas s'il vous la pose. Il ne la pose qu'une fois, en fait. Alors, on va regarder maintenant le troisième point. La possibilité d'exporter ou d'importer la configuration du gestionnaire de site. Donc, évidemment, on va se rendre compte de la puissance de cette fonctionnalité. Alors, on peut donc, par le menu fichier, exporter les paramètres. Donc, on peut exporter les entrées, les paramètres, les filtres, la file d'attente, ça ne sert à rien, là, ici. Donc, on l'exporte, on peut la mettre sur le bureau, pour essayer. Donc là, vous voyez que vous mémorisez, si vous avez un certain nombre de sites, vous mémorisez l'ensemble de toutes vos connexions, de vos mots de passe, de la façon dont vous travaillez. Donc là, c'est quand même très, très utile. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.